Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassance, bientôt chez vous, si pas déjà. Merci de faire partie de notre communauté, un réel plaisir. Bienvenue à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas brodouille. Alors comment allez-vous ? Moi je vais très bien, je pensais à une personne qui m'a beaucoup inspiré dans le passé. Et je me suis dit, pourquoi n'ai pas partagé cette expérience avec vous ? Vous savez, la vie n'est qu'une accumulation d'expérience. L'expérience est comme une brique, et plus vous vous en avez, plus vous êtes outillé pour construire votre pyramide de réflexion. Écoutez, la vie est injuste, mais ça vous le saviez déjà, n'est-ce pas ? Certaines personnes naissent dans la facilité, dans l'abondance, pendant que d'autres naissent dans la misère, les difficultés, la trière, la galère, l'handicap. Et ce n'est pas facile. Mais il a été donné à chaque humain, 24 heures. Équitablement parmi les humains, il a été donné 24 heures. Dans 24 heures, nous recevons tous des opportunités. Peut-être différents dans leur nature. Grand, petit, noir, blanc, divergente. Mais les opportunités viennent, d'une façon ou d'une autre. Mais il y a une chose à travers les opportunités. Les opportunités viennent et partent. Pas regardées dans le passé, examinées les gens comme Cisco, qui connaissent Cisco. Cisco, le chanteur américain, le R&B. Il est où aujourd'hui ? Avec la chevelure grise. Il était talentueux, n'est-ce pas ? Un super chanteur. MC Hammer. Où est-il aujourd'hui ? Wesley Snipe, l'acteur. Le Demolition Man. Où est-il aujourd'hui ? Ça vient et ça part. Il y a un délai pour toute chose. En tout cas, presque. Les opportunités viennent et partent. Il est de notre responsabilité de maximiser chaque opportunité qui nous est présentée. La vie est injuste, mes frères. Certaines choses que vous avez perdues ne reviendront peut-être plus jamais. Ça, c'est difficile à accepter. Je sais que vous aviez peut-être certaines histoires dans votre vie que vous auriez peut-être beaucoup appréciées. De l'argent, de l'opportunité, certains travails, certaines situations, peu importe ce que c'est. Peut-être que ça ne reviendra pas. Je sais que ce n'est peut-être pas ce que vous voulez entendre. Mais c'est la triste réalité de la vie de l'humain sur Terre. Beaucoup parmi nous prions pour des opportunités. On se dit, à partir du moment où j'aurai tellement temps, je fixerai cette histoire. Je construirai la maison de mes parents. J'arrangerai ma vie. Mais à partir du moment où on reçoit ces opportunités, on fait exactement le contraire de ce qu'on a prévu. Pourquoi ? Ce n'est peut-être pas par mauvaise volonté, mais très souvent par manque de caractère. Ça y est, dans la vie, votre talent peut vous élever à un niveau où votre caractère est incapable de vous garder. Vous priez, vous bossez, vous jeûnez, vous faites tout ce que vous avez à faire pour y arriver. Vous bossez, vous travaillez, vous passez des nuits blanches pour arriver à un niveau, pour avoir une capacité, pour avoir un poste, une position. Mais votre manque de caractère vous fait tomber au niveau de départ. Certains défauts peuvent complètement annuler vos qualités. Ils recouvrent complètement vos atouts et les rendent invisibles. Écoutez, l'un des plus grands footballeurs africains, ayant une touche de balle magique, était un discipliné notoire. Vous le connaissez certainement. Il n'acceptait aucune autorité sur lui, même pas celle de son entraîneur. Il était constamment en conflit, toujours des problèmes avec tout le monde, malgré son immense talent. Finalement, plus personne ne voulait le sélectionner. Il a sombré dans l'oubli. Il a eu de nombreuses offres, beaucoup d'opportunités. D'énormes opportunités qui auraient pu changer sa vie et celles de sa famille pour toujours. Des opportunités de rêve pour beaucoup de personnes. Mais son manque de caractère était trop lourd sur ses épaules. Il n'a pas pu flotter, il a chaviré avec. Les recruteurs et leaders qui se respectent préfèrent toujours une personne de bon caractère à une personne de talent exceptionnel. Le talent s'apprend, mais le caractère, c'est compliqué. Les opportunités pour lesquelles il a certainement prié étaient là pour être consommé. Mais son comportement les lui a ravis pour toujours. Oui, votre talent peut vous élever à un niveau que votre comportement est incapable de vous maintenir. Il ne suffit pas d'être intelligent ou talentueux. Non. Il faut être prêt. Votre caractère doit être adapté au nouveau niveau que vous voulez atteindre ou que vous venez d'atteindre. Un jeune garçon, je me souviens, en Afrique du Sud, faisait des vines. Des vines, c'est des vines où il se moquait des gens. Il faisait des comédies. Il prenait des... Il a été finalement répéré par une grande chaîne de télévision locale et a été engagé. De vines à télévision, c'était merveilleux. La famille était heureuse. Le créateur avait certainement exaucé la prière de tout le monde à l'égard de ce jeune garçon qui semblait aller nulle part avec ses vines. Tout le monde était content de voir ce jeune homme depuis vines maintenant à la grande télévision. C'était merveilleux. Il était équipé, engagé, un salaire à la fin du mois, un appartement bien équipé, un contrat à long terme. Sa vie avait complètement changé. Bizarrement, quelques temps plus tard, il a commencé à faire preuve d'une impolitesse fiévreuse à la télévision, en direct. Vis-à-vis des invités, vis-à-vis de tout ce qui était là, il a reflété malheureusement à la télévision nationale son esprit, sa mentalité de vile, d'impolitesse, d'insalubrité oratoire. Et c'était difficile à résister. Très peu après, il a été réévoqué. Il a perdu tout ce qu'il avait. Perdu l'appartement, perdu la voiture, perdu le contrat. Il est rentré à zéro et essayait de refaire les vines. Mais qui regarde les vines aujourd'hui ? Compliqué. Son talent lui a donné l'opportunité qu'il cherchait. Le créateur a exaucé sa prière et celle de sa famille. Mais son manque de caractère, son comportement a été incapable de le maintenir à cette position. Vous pouvez être talentueux, doué, outillé, mais votre comportement, votre manque de caractère devient fossoyeur de votre destinée. Les Américains disent, on peut sortir un singe de la forêt, mais on ne peut pas sortir la forêt du singe. On peut sortir un négro du ghetto, mais on ne peut pas sortir le ghetto du négro. C'est très compliqué. Un ouvrier, dans un pays africain, travaillait pour une organisation internationale implantée en Afrique, composée de plusieurs personnes venant de plusieurs pays différents, occidentales. Vous savez, en Afrique, vous avez un boulot, même comme un ouvrier ou une entreprise internationale. Beaucoup sont... Voilà. Peu après, les agents de l'entreprise vivaient dans un camp privé. Donc, au lieu de louer des appartements en ville, par exemple, ils ont leur camp où tout est centré, ils ont leur vie privée, personne n'y entre. Voilà. Et chaque mois, il fallait se ravitailler, il fallait renfluer l'entreprise de nourriture, d'aliments de première nécessité, hygiénique, et tout ce qui compose une vie normale pour des gens occidentaux. Et comme les tâches de cette entreprise devenaient intenses et qu'il n'y avait pas assez de staff pour assumer toutes les responsabilités, il a fallu trouver quelqu'un d'autre pour faire les achats de nourriture, pour renfluer l'entreprise en aliments de toute nécessité et continuer à vivre une vie normale. Pour acheter des stocks, des peintures, des brosses, des aliments, de nourriture et de tout ce qui compose une société moderne occidentale. Donc, on a pris le monsieur qui travaillait autrefois comme ouvrier pour assumer ce rôle d'achat, de stockage, de toute nécessité pour cette entreprise. Donc, de monsieur l'ouvrier, huissier, ouvreur de portes, à chef de logistique. Quelle évolution ! Quelle amélioration ! Quelle bénédiction ! Sans diplôme, digne d'un témoignage officiel, enfin, bref. Il a commencé le travail comme il se devait. Il se faisait de l'argent, normal. Il fait les achats. Il lui fallait juste un budget et une liste d'aliments de toute nécessité qu'il fallait emmener au camp où il faisait bien son travail. Il respectait ce qui était écrit. Mais peu après, le quartier a remarqué que le monsieur a changé. Sa vie avait complètement changé. Et soudain, voilà, il gère le budget d'une entreprise respectée. Et comme, généralement, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut freiner, il a commencé à faire ça en excessivité. Au lieu d'acheter conformément à ce qui est écrit, et peut-être voler après, bon voilà, il y a des gens qui savent comment voler, et d'autres qui ne savent complètement pas. Il faut quand même être assez intelligent pour aussi voler correctement. Finalement, il a fallu voir parce que ces Occidentaux ne comprenaient pas. Non, 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 il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas comme ça que c'est censé être. Les aliments ne sont pas conformes. La qualité a baissé. Après avoir investigué, malheureusement, il a perdu son opportunité. Sa gentillesse, sa simplicité lui a ouvert une porte. Mais son manque de caractère, son comportement a été incapable de le maintenir. La grande différence entre les autres et nous, c'est quoi ? C'est qu'ils volent aussi. Mais ils volent 10% du budget et travaillent avec 90%. Mais nous, on vole 90%. On veut faire le travail avec 10%. Il faut avoir un problème pour réfléchir comme ça. Les Américains disent, on peut sortir le singe de la forêt, mais on ne peut pas sortir la forêt du singe. On peut sortir le négro du ghetto, mais on ne peut pas sortir le ghetto du négro. Le singe, même si vous l'emmenez en ville, vous le lavez, vous le désinfectez, vous l'enlevez tous ses puces, vous lui donnez de la crème glacée. Quelques temps après, il va monter sur l'arbre, aller chercher des manques. Parce que c'est ça, son habitat. Écoutez, vos efforts, vos prières, votre intelligence peuvent vous élever à une altitude que votre comportement est incapable de vous maintenir. Certains traits de caractère peuvent vous rendre complètement déficitaire. Et c'est là en dépit de vos qualités. Je vois cet homme politique français qui était considéré partout comme le plus brillant économiste de sa génération. Certains lui prédisaient un destin présidentiel. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir un grand patron d'une grande institution internationale. Il ne lui restait que la présidence de son pays. Divers sondages lui étaient favorables. Hélas, il avait une façon de mener sa vie privée qui n'était pas conforme aux ambitions qu'il nourrissait. Il s'est finalement fait arrêter pour une histoire de viol. Il entrera dans l'histoire, non comme président comme il le désirait, mais comme le premier chef du FMI à se faire arrêter et ménoter en direct à la télé. Voilà comment quelques défauts ont pu détruire un destin exceptionnel. Son cas est peut-être extrême. Mais combien de jeunes autour de nous torpillent leur vie à cause de quelques insuffisances qu'ils auraient pu guérir sans grande difficulté. La vie nous offre des opportunités. Les opportunités viennent chaque jour. Grands ou petits, noirs ou blancs, les opportunités sont souvent là pour nous. Mais il est de notre responsabilité de les saisir, de les engager conformément à ce qu'ils représentent. Votre talent peut vous monter à un niveau où votre comportement est incapable de vous maintenir. Faisons très attention. Les grandes aspirations volent avec les grands comportements. On ne devient pas neurologue avec une mentalité de brouteur, de peur de vendre les cerveaux de patients. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir, votre frère.